Donc, il faut trouver la fenêtre qui va permettre de créer la Nouvelle-Bet-James. Et la Nouvelle-Bet-James, c'est quoi? C'est d'avoir un plan collectif d'utilisation de la donnée qui est produite par M. et Mme Tout-le-Monde et toutes les entreprises, et que cette donnée-là nous serve à nous avant de se servir aux autres. Il est un des économistes les plus influents du Québec, et c'est surtout un citoyen engagé, c'est un privilège d'avoir Henri-Paul Rousseau au lac à l'épaule. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Il faisait un peu de bruit dans la salle, j'ai fait ce que je pouvais. Les propos sont vraiment intéressants, malgré nos voix de robots. Bonne écoute. Donc, Henri-Paul Rousseau, vous êtes un observateur, mais aussi un acteur aussi connu dans plusieurs pans, surtout au niveau économique au Québec. Donc, la question que je pose à tout le monde, quel est le potentiel qu'on a ici au Québec? Et quelle est cette clé qui va prendre sûrement de l'audace pour l'utiliser? Mais quelle est cette clé qui va nous amener, nous structurer pour les 25-30 prochaines années? En fait, dans les années 60 et à l'époque, l'économie des ressources naturelles jouait un rôle très, très important dans toutes les sociétés, dans toutes les économies. C'est encore vrai que les ressources naturelles, c'était important. Elles sont encore là. Mais aujourd'hui, on est dans un autre monde. On est dans un monde où, dans le fond, il faut se préoccuper de l'écologie. Et c'est un monde qui est en pleine révolution numérique. Donc, on ne peut pas dire que c'est uniquement de ressources naturelles. Mais notre ressource naturelle nouvelle, c'est l'ensemble des données qui sont produites par l'activité humaine, sociale. À tous les jours, il y a des activités, il y a donc des données structurées qu'on appelle, qui sont des données qui viennent des systèmes d'information. Puis il y a des données qui sont non structurées, qui viennent des activités sur les sites Internet et le reste. Donc, ce monde numérique, c'est un monde où la donnée devient la principale richesse si elle est captée, si elle est utilisée et si elle est correctement protégée, de sorte que les gens ont confiance, mais on est capable, avec ces données-là, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans toutes les sphères d'activité humaine, la donnée va faire la différence d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on est capable de bien gérer nos données? Le petit y est le suivant. Toutes les sociétés occidentales ont le même avantage. Ils produisent des données. La différence, c'est que si on n'est pas en avant de la parade, en train de gérer nos données et d'avoir des infrastructures numériques qui nous appartiennent, eh bien, nos données, où est-ce qu'elles vont aller? Ils sont sur les tracteurs qui appartiennent à des fournisseurs américains ou européens. Ils sont sur des autos qui appartiennent à d'autres. De sorte qu'on va se numériser. La question, ce n'est pas si on va se numériser. La question, c'est est-ce que la numérisation qui va nous arriver va produire des données que nous, on va contrôler et qu'on va être capable d'analyser, de se servir pour mieux se gérer à la fois dans nos entreprises, nos organisations, nos ministères et notre société en général. Donc, il faut trouver la fenêtre qui va permettre de créer la nouvelle BetJames. Et la nouvelle BetJames, c'est quoi? C'est d'avoir un plan collectif d'utilisation de la donnée qui est produite par M. et Mme Tout-le-Monde et toutes les entreprises et que cette donnée-là nous serve à nous avant de se servir aux autres. C'est super intéressant. Tout à l'heure, j'avais M. Caire, ministre, le premier ministère qui porte le mot numérique dedans et puis qui est appelé à changer pour devenir cybersécurité et numérique. Et puis, bon, moi j'ai appris dans cette discussion-là que déjà, il y a une loi adoptée qui fait que la donnée du gouvernement, celle, bon, elle est clairement notre propriété maintenant dans la loi. C'est en chassé. On va la structurer, on va la nettoyer, on va la maintenir, l'archiver, bon, tout ça. Puis on a même la capacité de calcul à offrir pour les chercheurs, etc. Je lui pose la question, est-ce que le gouvernement, si moi j'accède, je suis une entreprise, j'accède, j'ai besoin de valider un modèle, etc. J'ai besoin de la donnée, vous l'avez, vous m'accordez l'accès. Est-ce que le gouvernement pourrait monétiser cette donnée-là? Il met les breaks. Il dit, on n'est peut-être pas rendu là encore dans la société. Par contre, Google, tout le monde le fait, ok, je n'aimerais personne, tout le monde s'approprie notre donnée et l'utilise. Alors, c'était exactement le point de montre. Le nœud gordien, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le nœud gordien, vous avez totalement raison, c'est la question qu'on appelle de la souveraineté des données. Oui. Clarifions ça. Les données personnelles que vous avez, que j'ai, à chaque fois que j'accepte les cookies, que je dis j'accepte, yes, 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 yes. On fait ça tous les jours, tout le monde. On vient de donner nos données à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, c'est une entreprise, une organisation. Donc, la souveraineté sur nos données personnelles, l'Europe a créé une loi, le Canada en a créé, d'autres pays en ont créé, mais dans le fond, la souveraineté sur les données personnelles, on l'a déjà décidé, chacun de nous, de s'en départir. On n'a pas gardé notre souveraineté. Bon. Là, maintenant, ce dont on parle, ce sont les données qui viennent de l'activité économique. Oui, il y a d'autres sortes de données que de cliquer oui sur un coquille. Donc, là, il y a des données que j'appelle, moi, les données qui proviennent de la numérisation de notre agriculture, par exemple. Donc, ça, c'est des données agroalimentaires. Ça va de la ferme jusqu'à la transformation, jusqu'à l'épicerie. Cette donnée-là, on est capable de récupérer la souveraineté là-dessus. Il y a la donnée industrielle. Oui. Et là, vous parlez de la donnée gouvernementale. Donc, la première chose importante, c'est ce qui est en train de se faire, c'est donc ce qui nous appartient. Donc, l'État a la capacité de contrôler les données qui sont générées par son activité et son interaction entre le citoyen et les organisations avec lesquelles l'État fait affaire. Donc, la base de données du gouvernement. Voilà. Ça, c'est la donnée gouvernementale ou la donnée de transaction entre l'État et… Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est des données importantes et c'est des données qui vont pouvoir servir. Là, il y aura des étapes à suivre qui sont l'encadrement de ces données-là pour protéger la vie privée, protéger la concurrence entre les entreprises, protéger le droit de propriété intellectuelle, faire toutes ces contraintes-là, les respecter en même temps que d'utiliser la puissance de la donnée collective pour mieux gérer. Un exemple, c'est que si on voit des tendances sur certaines maladies chroniques auprès des jeunes, grâce à la tendance qu'on observe dans les données, eh bien, on peut avoir une politique de prévention en santé plus efficace. Les gens vont dire, oui, mais là, ces données-là, c'est chacune des individus. Oui, mais si on procède pour la protéger en faisant en sorte que la donnée devienne anonyme et pour qu'elle soit anonyme, elle va devoir être partagée. Donc, on est en train d'inventer des cadres juridiques pour que l'élément de confiance demeure là. Pourquoi c'est important? Les gens, ils vont me dire, ce n'est pas grave si c'est Google qui a mes données, mais je ne voudrais pas que le gouvernement sache ce que je fais. La vérité, c'est qu'il faut trouver la bonne approche. La bonne approche, c'est que oui, c'est grave que Google n'a pas de contrôle, et c'est aussi grave que la donnée qu'on génère collectivement ne serve pas à nous pour avoir des meilleures politiques. Donc, on est dans ce débat-là, dans ce cheminement, je dirais, collectif, de trouver le bon cadre juridique pour établir la confiance. Mais ça, c'est très important par rapport à 60, lorsqu'on a nationalisé l'électricité. Moi, j'ai écrit, je le dis souvent, la numérisation de l'économie du Québec et de la société et de nos gouvernements et de nos ministères, c'est aussi gros que ce qu'on a fait avec la Béjane, c'est tout ce qu'on a fait dans l'électricité, c'est-à-dire une nouvelle Béjane. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça va se faire sur plusieurs années, mais ça prend un cadre pour le faire, et je crois que c'est en train de se discuter. Et les journées comme aujourd'hui ont pour une mission de nous éduquer, de mieux comprendre ces enjeux-là. Comment on fait pour… Parce que moi, je crois, je suis assez conscient de la valeur de tout ça. De toute façon, on regarde les cotes en bourse, des principaux gestionnaires de données, qu'on va dire, qui sont les GAFA. Ça vaut cher, la donnée, ça vaut très, très cher. Mais comment qu'on fait pour créer cette image-là? Parler de la Béjane, je trouve ça fantastique comme métaphore. Mais comment qu'on fait pour vraiment la représenter, cette valeur-là? Alors, cette valeur-là, c'est pour ça que ça nous prend des infrastructures numériques, puis il faut les biaiser par rapport à certaines préoccupations. Je vais donner un exemple. Si on veut avoir des infrastructures numériques pour des agrières agricoles, il faut, au départ, les biaiser vers une agriculture qui va être plus écologique. Oui. Ah, OK. OK. Donc, par exemple, et c'est ce qui va faire le lien de confiance avec la population. OK. Il faut teinter les infrastructures numériques, non pas en absolu, mais il faut les teinter et les orienter vers des objectifs sociaux où les gens vont dire, ah, si j'avais cet outil-là, je vais avoir une agriculture qui va être, oui, numérisée, mais numérisée en mesurant, par exemple, plus correctement l'empreinte écologique des activités agricoles. Wow. Je peux aussi savoir si c'est mieux localisé parce que j'aurai la traçabilité des animaux. Oui, oui. Donc, ça, c'est un élément important, la traçabilité, parce que comment on fait pour dire, ça vient de l'étable ou du champ jusqu'à la table? C'est la traçabilité. La traçabilité, c'est comme un petit poucette qui suit tout, OK? Bon, pour ça, ça veut dire qu'on va avoir confiance dans ce système et qu'on va être capable, mais la confiance va se développer parce qu'on ajoutera des objectifs sociaux auxquels les gens vont participer pour dire, oui, c'est du bon sens de faire ça parce que ça va aider l'écologie, ça va aider la société, ça va aider l'inclusion, ça va aider toutes ces valeurs de société qu'on a. Je trouve ça fantastique, la façon que vous le proposez, parce que c'est concret. Moi, ça ne me dérange pas de payer. En fait, je mange bio le plus possible, puis je le sais que je paye plus cher. Mais tu sais, est-ce que je suis vraiment sûr? De la façon que vous le proposez à ce moment-là, dire, regarde, on va l'habituer d'une façon où tu as un double gain. Donc, la numérisation, ça va éliminer ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire la lavage vert. Et il y a toutes sortes de lavages qui s'en viennent, donc ça va éliminer ça. C'est fantastique. C'est un plaisir, monsieur. Monsieur Rousseau, enchanté, puis vous saluerez pour moi. Vous aimez écouter les entrevues, vous pouvez également les voir sur la chaîne YouTube de Lacalépaule. S'il vous plaît, laissez des étoiles, commentez, partagez sur votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire découvrir. Lacalépaule est une production en collaboration avec le Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. On doit changer le monde. Ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Je m'appelle Charles-Olivier Roy. À bientôt pour une autre Capsule potentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada